Le 17 juin 1944, André Bollier tombait les armes à la main avec deux de ses camarades près de l'imprimorie clandestine qu'il avait créée de toutes les pièces et qu'il dirigeait, Ruviala, dans le troisième arrondissement de Lyon. Dans l'agitation qui suivait, le débarquement allié en Normandie, la milice et les Allemands, exaspérés par le succès et l'influence de la presse d'opposition, venaient d'attaquer et de détruire un des fleurons de la résistance. Alors qu'il venait d'avoir 24 ans, André Bollier était un homme de pensée, de cœur et d'action qui avait refusé de se soumettre à la défaite militaire et à l'effondrement social de 1940. Il avait choisi très tôt de continuer à se battre pour que l'esprit de liberté survive et puisse renaître. André Bollier n'aura pas connu le premier exemplaire de combat libre qui est paru le 21 août 1944 à Paris après plus de 40 numéros clandestins. Il avait mené son combat jusqu'au bout dans une clandestinité grandissante. Son idéal est toujours d'actualité et les anciens résistants comme les Lyonnais sont restés fidèles à son souvenir. Né le 30 mai 1920, André Bollier aimerait bientôt les maîtres de son école, puis ceux du collège d'Arsenval à Saint-Mordet-Fossé, où il obtient le certificat d'éducation primaire à 12 ans, avec la mention « Très bien ». Allant de prix d'excellence en prix d'excellence, il passe sa première partie de baccalauréat à 15 ans, puis entre au lycée Jansson de Saillier. Il se distingue au concours général de 1936 et est admis en classe préparatoire aux grandes écoles. Excellent pianiste, joueur de bridge, parlant à la fois l'anglais et l'allemand, il reçut dans les tout premiers à l'école normale supérieure comme à l'école polytechnique. Alors qu'il vient à peine d'avoir 18 ans, il choisit Polytechnique, qui lui paraît plus proche de la réalité économique et plus impliqué dans les actions militaires qu'il pressent. Dans l'accalmie des accords de Munich, sa première année d'études lui apporte plus que les satisfactions intellectuelles habituelles de l'étudiant. Il rencontre en effet Noël Benoît au sport d'hiver et commence à faire de temps en temps le mur pour sortir avec elle le soir. La guerre, qui est déclarée au début de septembre 1939, bouleverse le cours des études de sa promotion. Convoqués à Paris dès la fin août, les élèves sont envoyés dans diverses écoles d'officiers. André Bollier choisit l'artillerie hippomobile dont l'école d'application cantonne au château de Fontainebleau. Il y acquiert une solide forme physique et, dans ses lettres à Noël, décrit avec humour ses progrès en équitation et sa découverte des règles, des habitudes et des travers du monde militaire. Devenu sous-lieutenant, André Bollier participe de février à mai 1940 à la drôle de guerre et à ses contradictions. La France et son armée attendent beaucoup et se préparent un peu. Les hommes s'occupent de leur mieux. Il est nommé le 1er juin à l'état-major de sa division en Lorraine. Il y ronge son frein et insiste pour faire des reconnaissances de nuit avec les commandos. Dans son secteur, la vraie bataille commence le 10 juin et vire tout de suite à la tourmente. Officier de liaison à motocyclette, André Bollier enchaîne les missions les plus périlleuses pour porter les ordres et recueillir des renseignements. Le 19 juin, il échappe de peu à un tir allemand en forçant sa sortie d'un village. Il continue néanmoins, mais le 21 juin sur le lendemain, il est pris dans un tir croisé et grièvement blessé près de l'une ville. Il est fait prisonnier et ce sont les Allemands qui le relèvent, l'évacuent, l'opèrent et le sauvent. Après trois mois passés, sans savoir s'il ira ou non en Allemagne, c'est encore un Allemand qui, charmé par ses récitals de pianos, le renvoie dans ses foyers en septembre. Il évite ainsi la captivité, mais le contraste entre la force allemande et nos propres faiblesses l'a marqué d'autant plus douloureusement qu'il récuse totalement l'idéologie hitlérienne. Après un passage par Saint-Maur pour revoir sa famille, il apprend que sa promotion compte plus de dix morts et près de cent prisonniers sur 250 élèves. C'est énorme. C'est donc un André-Bollier morose qui rejoint Ville-Orbanne près de Lyon en novembre 1940. Il ne sait pas qu'il aura la croix de guerre, mais souhaite à nouveau servir le pays dès son diplôme obtenu. Il songe même à faire un long voyage où Noël devine qu'il s'agit de Londres. Il révèle son ressentiment dans une rédaction du 23 janvier 1941, où il condamne vigoureusement à la fois la stratégie attentiste et l'incurie du commandement à tous les niveaux. Je cite « L'histoire de ma division risque trop de n'être pas prise au sérieux dans le stupide y voisine au burlesque. Les mois qui passent le déçoivent, car Polytechnique devenu civil et au fonctionnement difficile, car les professeurs habitent généralement Paris, lui semblent manquer de dignité face au régime du maréchal. Son camarade, Jean-Guy Bernard, dont le père était à la fois colonel et un ami d'Henri-Frenet, lui fait bientôt rejoindre la toute première équipe du fondateur du mouvement combat. Il est vite conscient du caractère dangereux de cette nouvelle activité et reste si discret vis-à-vis de ses camarades que la plupart n'apprendront son engagement qu'après sa mort. À partir du printemps de 1941, André Bollier emploie donc son temps libre à la fabrication et à la diffusion des petites ailes, le premier bulletin du mouvement et l'ancêtre du journal Combat. Dès le début de la résistance en zone libre comme en zone occupée, l'information apparaît en effet comme une activité essentielle et chaque mouvement naissant crée sa propre feuille que certains lecteurs détruiront avec mauvaise humeur, tandis que d'autres la passent en cachette à leurs voisins. Malgré son très bon classement de sortie, André Bollier renonce à devenir ingénieur au service d'un État qui lui paraît déconsidéré et entre au centre de recherche des câbles de Lyon. Au cours des moments qu'il passe avec Noël pendant l'été, il est heureux de voir qu'elle accepte son engagement de résistant et qu'elle partage aussi son souhait de se marier dès que possible. À l'automne 1941, André Bollier cherche donc difficilement un appartement dans une ville devenue un refuge surpeuplé. Il commence une activité intéressante et, prenant le pseudonyme de Lefranc, s'implique de plus en plus dans ses actions de résistance que la direction des câbles a devinées et qu'elle facilite en secret. Dans le même moment, Henri Frenet organise son mouvement de façon rigoureuse et définit les grands secteurs de combat selon un schéma qui servira de modèle aux autres mouvements. Le renseignement, l'armée secrète, le noyautage des administrations publiques, les corps francs, le service social et la propagande sont les principales branches fonctionnelles. Chaque branche est organisée sur le plan départemental puis régional et un chef de région assure la coordination de l'ensemble dans son territoire. Un comité directeur national chapeaute le tout. Dans l'environnement dangereux qui est le leur, tous les secteurs sont importants. Le renseignement alimente le mouvement en information dont certaines sont envoyées aux alliés. L'armée secrète est celle qui aidera un jour les alliés quand les opérations militaires ont recommencé en France. Le noyautage des administrations publiques cherche des fonctionnaires sympathisants qui aident et qui informent. Les corps francs sont l'objet de diverses controverses car leurs actions provoquent souvent des représailles, mais ils créent un climat d'insécurité pour l'occupant et pour les collaborateurs. Le service social vient en aide à toutes les personnes dans le besoin, qu'il s'agisse d'enfants juifs ou des familles des résistances arrêtées. Enfin, la propagande rédige, fabrique et diffuse les journaux. Dans cet ensemble, André Bollier se voit donc confier la propagande, c'est-à-dire la responsabilité nationale de la fabrication et de la diffusion des journaux, et on y ajoute aussi celle du contact avec les jeunes. L'époque où il renéautait un bulletin d'une page dans l'appartement de Berthi-Albrecht est révolue, et il se note bientôt d'un bureau clandestin, rue du Tonquin, dans un quartier un peu mal famé de Lyon, et il en maquille l'activité. Il a été frappé de début par le courage avec lequel les imprimeurs lyonnais répondent positivement aux demandes de travail clandestin qu'ils reçoivent de la résistance. Le danger est immense, car la police, les gendarmes, la milice et plus tard les Allemands n'ont qu'à venir la nuit ou le week-end pour surprendre les équipes en train de faire du travail à Zerbi. Les victimes furent nombreuses dans cette armée de l'ombre et il est impossible de les citer toutes. Deux grands noms peuvent néanmoins servir d'exemple. Joseph Martinet, d'abord, dont nous reparlerons, son atelier se prêtait bien à la mise en place des barrières de sécurité et il a pu ainsi faire face sans trop d'enduit à plusieurs alertes. Eugène Ponce, ensuite, qui imprima témoignages chrétiens depuis l'origine, se faisait passer pour un sympathisant de Vichy et trompa longtemps son nom. Toutefois, Eugène Ponce fut arrêté le 25 mai 1944 et André Bollier se précipita alors à son imprimerie et réussit à la vider de tout contenu compromettant avant qu'elle soit perquisitionnée. Eugène Ponce fut donc sur le point d'être libéré, mais quand il vit que l'ouvrier qui avait été arrêté avec lui allait être emmené, il se rebella. Il fut emmené aussi et il est mort en déportation. André Bollier rencontre les imprimeurs, les mobilise, leur apporte les articles, repart avec les pages de plomb qu'il charge sur le porte-bagages de sa moto. Il recrute bientôt Lucienne Guesnay, qu'Henri Frenet illustrera dans son livre volontaire de la nuit et les autres membres de sa première équipe. Il fait parfois travailler en cachette des tibourats courageux du progrès de Lyon et avec l'aide d'une responsable de la mairie du 7e arrondissement, il crée un atelier de faux-papiers qui lui sert à lui, mais qui alimente aussi tout le service social. André Bollier, qui s'est marié au printemps 1942, aura bientôt l'occasion d'initier sa femme à l'utilisation des faux-papiers. Après le décès de son père, Noël souhaite en effet accompagner son mari pour l'enterrement, mais les belles-filles n'ont pas droit à un laisser-passer. Alors André Bollier lui fait des papiers comme si c'était sa soeur. Avec l'aide de Joseph Martinet, André Bollier crée sa première imprimine clandestine pendant l'été de 1942. Ils installent ensemble une machine minerve qu'ils ont trouvée par miracle et la mettent dans une maison isolée à Crémieux, près de Lyon. Dès que son camarade Bollier lui a trouvé une camionnette, trouvée, c'est une façon de parler, un garagiste ami devient leur fournisseur d'essence et il se chargera, pendant tout ce temps-là, de changer régulièrement les plaques des futures voitures et quelques détails de leurs apparences pour qu'on ne les reconnaisse pas. L'affaire va bientôt sombrer car la maison est située sur le chemin d'une patrouille régulière des gendarmes locaux. Ceux-ci comprennent vite de quoi il s'agit et plutôt que d'alerter de hautes autorités, ils se contentent de perquisitionner ostensiblement la maison. Le message est bien reçu, la minerve est déménagée et André Bollier tirera les leçons de cet épisode lorsqu'il bâtira le projet de sa deuxième imprimerie. L'occupation soudaine de la zone sud par les Allemands en novembre 1942 change brutalement la donne pour ses habitants et encore plus pour les résistants car elle rend les contrôles plus rigoureux et les sanctions plus sévères. Elle expose aussi davantage les gendarmes et les fonctionnaires amis. C'est dans ce contexte que l'équipe apprend que Berti Albrecht, interné à la prison de Lyon et qui simule une maladie mentale, vient enfin d'être transférée dans un hôpital psychiatrique, celui du Vinatier à Lyon. André Bollier avait beaucoup d'admiration pour Berti, qui avait fortement inspiré Henri Frenet dans les thèmes politiques et sociaux du mouvement combat à l'origine et qui militait activement à ses côtés. Aussitôt, il réunit Fernand Beuclair, Robert Namion et quelques autres camarades pour la faire évaler. Le 23 décembre 1942, il se garde près de l'hôpital et utilise des cordes et une échelle pour franchir le mur à proximité de son pavillon. Un complice courageux leur en a fourni les clés. Un autre a prévenu Berti et lui a donné des vêtements civils qu'elle a mis sous sa blouse. Ils entrent, font signe à Berti qui enlève sa blouse et repartent immédiatement avec elle. Ils sortent par la grande porte. L'affaire a duré cinq minutes et aucun coup de feu n'a été tiré. Après quelques heures de repos chez Noël et André, Berti se cache quelques jours chez les parents de Lucien puis va se reposer dans le midi. André et Noël vont aussi à Yer pour passer les fêtes. Ils ne savent pas qu'ils vivent leurs dernières semaines au grand jour. Le 27 décembre 1942, en effet, un accident impliquant la camionnette du groupe déclenche une enquête approfondie car la police y trouve plus de 40 000 journaux. Le 30, les gendarmes bouclent l'usine des câbles de Lyon. Beclerc et d'autres membres de l'équipe ont pu être alertés à temps et se sont enfuis. André Bollier, qui était à sa boîte aux lettres au café voisin, est arrêté. Il est aussitôt emmené chez lui où Noël, heureusement prévenu par un responsable de l'usine, joue de son mieux les ignorantes. Après son transfert à la gendarmerie, André Bollier se rend compte que son cas va devenir sérieux. Avec l'aide du cafetier qui avait été arrêté en même temps que lui, il profite d'un moment où les gendarmes sont regroupés autour de leur téléphone, s'esquivent le plus simplement possible, sortent par la porte, empruntent 20 sous à la marchande de journaux et sautent dans un tramway. Il est libre, mais sa vie vient de basculer dans la clandestinité. Noël passe la journée du 31 décembre à la gendarmerie et use de sa grossesse avancée pour se faire relâcher. De retour chez elle, des amis la rassurent sur le sort de son mari et l'invite à retourner dans le midi chez sa mère comme André lui avait dit de le faire s'il y avait un problème. Lui pourrait renoncer, il pourrait changer d'activité au sein de la résistance, mais ce n'est pas dans sa nature. À cette époque où le général de Gaulle a besoin de la résistance intérieure pour contrer le général Giraud que les alliés soutiennent dans l'Algérie, André Bollier choisit donc de résister, de continuer et prend le nouveau pseudonyme de Vélin. Grâce à une mission que Réphronel lui confie auprès de Berti Albrecht, André Bollier descend bientôt de Noël où Noël s'apprête à accoucher. L'occupation y est moins pesante qu'à Lyon, mais les gendarmes veillent et sont prudents. Comme ils ont repéré une voiture suspecte dans le quartier, un émissaire vient prévenir Noël par la porte du jardin afin que son mari, dont on sait bien qu'il n'est pas là, puisse se sauver avant que la patrouille officielle n'arrive par la grande porte. Aussitôt dit, aussitôt fait, et leur fille naît le lendemain, le 6 février 1943. André cependant ne l'averra pour la première fois qu'en juillet, cinq mois plus tard, à Lyon, dans un jardin public et sous la protection de son équipe attendueuse. Il a dû entre-temps se faire opérer par le docteur Brunat qui était un ami de la résistance. À la venue des gendarmes, les infirmières du service du Mans, averties, ont aidé André Bollier à quitter brusquement l'hôpital déguisé en prêtre grâce à elle. Comme le docteur Brunat, délivrait des certificats médicaux de complaisance aux jeunes qui voulaient se souscrire au service du travail obligatoire, le fameux STO, il demanda à assister à une des réunions qu'André Bollier animait à leur intention. Il eut exceptionnellement l'autorisation et note dans son carnet. « J'entrais pour voir des jeunes autour de lui, il discutait avec foi, je voyais son inquiétude pour un retard et j'ai compris son départ précipité. Un grand jeune homme mince, au visage fin, éclairé par deux yeux magnifiques, des flammes, ses mains expressives, nerveuses et comme éthérées. Dans la puissante horreur de cette période d'exception, où le doute dans l'homme, la honte et le dégoût suivait nos combats et cette résignation sans gloire, tout peut être sauvé par des êtres exceptionnels. Il n'y a pas de terme convenable ou dépouillé de toute banalité pour dire l'extraordinaire effet de sa personne. Ce docteur Brunard a vraiment été très impressionné. Plus que jamais persuadé de la nécessité d'une imprimerie entièrement clandestine, André Bollier convainc Henri Flornet de plaider cette cause à Londres où celui-ci a été convoqué par le général de Gaulle. C'est un succès et dès que le financement est accordé, il loue une ancienne usine Ruviala près de l'hôpital Grange Blanche à Lyon et la maquille en bureau de recherche géodésique. Par sécurité, il la dote de toutes les fausses autorisations nécessaires qu'il confectionne lui-même. Mariant imagination et complicité, il obtient même que plusieurs tonnes de papier lui seraient livrés très officiellement d'Augsbourg en Allemagne. Il trouve bientôt une grosse machine d'impression à Grenoble et s'y rend pour se la faire expliquer. En fait, il la démonte puis la remonte sous les yeux ébahis de l'équipe qui va s'en séparer. La machine sera bientôt divisée en plusieurs caisses qui sont transportées séparément puis remontée Ruviala par André Bollier avec l'aide de Joseph Martinet qui n'en revient pas. Celui-ci commande d'ailleurs Vélin, grand, élancé, racé, qui domine tout par son action constructive, par son dynamisme effréné, qui comprend tout et participe à tout. Encore un qui ne l'oubliera pas. Après divers travaux menés sans alerter le voisinage, le local de la Ruviala devient le nouveau lieu de travail de Paul Jaillet, typographe, et de Francisque Vachier, photographeur, tout de l'ancien du progrès car le journal a cessé volontairement de paraître quand Lyon a été occupé en novembre 1940. La condamnation à 50 prisons et à 25 000 francs d'amende qui lui est infligée le 26 juillet 1943 par une cour spéciale de justice récemment créée, le Lémeugère et l'imprimerie commencent à travailler peu après. Son action ne cessera de croître au service non seulement de combat mais aussi de journaux de plus en plus nombreux comme Défense de la France, La Marseillaise et Témoignages chrétiens. Très cloisonnée, l'activité de l'équipe se poursuit malgré les difficultés et les arrestations et au début de 1944, l'imprimerie sortira plus d'un million d'exemplaires par mois. En aval de l'imprimerie, un réseau de distributeurs expédie vers les plus grandes villes de lourdes valises pleines de journaux. Elles ont été déposées en gare sous de faux noms et avec de fausses adresses et avec de grandes précautions aussi en raison des contrôles. Leurs tickets à voyager par la poste et des volontaires courageux vont les retirer à destination. Quand c'est possible, Vélin envoie des clichés en feuilles de zinc aux imprimeurs amis qui, de Grenoble à Rodez, tireront pour leur région. C'est Lucien Grosse qui fait alors le voyage. Il surveille depuis le couloir une valise qu'un ami a déposée dans le filet à un bagage en choisissant un comportement en milieu de voiture. Enfin, gérant avec rigueur ses communications et ses diverses activités, André Bollier change ses faux papiers et varie ses apparences, spécialement maintenant qu'il doit se rendre chaque mois à Paris où Combat s'est installé en juillet 1943 et où il retrouve la rédaction autour de Pascal Pia et d'Albert Camus. À partir de l'automne 1943, Noël revient fréquemment à Lyon. D'abord seule, elle séjourne chez des amis chaque jour différent. Ensuite, elle s'installe avec sa fille dans un hôtel près de Lyon où, quand il vient les voir, André porte une deuxième chambre sous un nom différent Lucien. Malgré la sécurité, malgré l'accident de Lucien qui sauve son bras de justesse, l'équipe travaille dans la bonne humeur et se réjouit de la distribution d'un faux nouveliste résistant dont les lecteurs ahuris se demandent comment le journal qui était pro-allemand a pu soudain devenir boniste. Il y a toutefois des choses que l'on ne maîtrise pas. Victime, avec d'autres, de l'imprudence d'un tiers correspondant, Vélin est arrêté une deuxième fois le 8 mars 1944. Il est interné au fort de Montluc et bientôt transféré chaque semaine dans l'ancienne école de santé militaire qu'il connaît bien pour interrogatoire. Il ne parlera pas malgré des tortures répétées et, déterminé à s'évader, il va user ses gardiens en jouant d'une dysenterie bien réelle. Alors qu'un barbouin énervé par ses faux fuyants vient de lui annoncer son exécution pour le lendemain, il s'évade en effet le 2 mai en se hissant par la vasistasse du palier en demi-sous-sol de l'escalier qui conduisait au cap. Il émerge dans l'avenue Berthelot au pied d'une sentinelle et l'embrouille si bien en allemand qu'il parvient à lui échapper. Après une brève journée de repos, il retourne à l'imprimerie où il retrouve l'équipe qui, confiante, a continué à travailler malgré les consignes habituelles mais en accord avec ses chefs. Il retrouve aussi Noël qui avait dû se réfugier avec sa fille en touraine chez sa sœur et qui, n'en pouvant plus d'angoisse, venait de revenir seul à Lyon pour essayer de faire quelque chose. Pendant un mois, enceint de leur deuxième enfant, qui vous parle, Noël partage ainsi avec André son attente enthousiaste d'un débarquement qui ne s'affranche. Dans cette période fiévreuse où la milice active et où la délation redouble avec l'énergie du désespoir, Vélin voudrait changer le dispositif. Mais au début de juin, combat lui demande de rester encore à son poste. Inquiet à la fois par l'ambiance générale et par divers incidents qui ont pu nuire à la clandestinité de l'imprimerie, Vélin demande alors à Noël de retourner en Touraine où il passera la voir sur son chemin vers les armées car il veut recommencer à se battre. Hélas, le drame se noue le 17 juin lorsque Vélin décide de retourner à l'imprimerie. C'était un samedi après-lundi. C'était exceptionnel car par sécurité, l'imprimerie respectait les horaires classiques et fermait le week-end, mais c'était pour pouvoir partir le soir même l'esprit tranquille. Autour de Vélin et Lucienne, Jaillet et Vachet vérifient la nouvelle installation de photographure lorsque des miliciens sursichent aux fenêtres. Croyant que l'usine serait déserte, ils sont surpris par la riposte de Vélin qui, maintenant toujours armée, en touche plusieurs. Après un instant de conciliabule, Vachet se dirige vers la porte où il est abattu aussitôt. Jaillet décide de rester en se cachant tandis que Vélin convainc Lucienne de fuir avec lui par l'arrière du bâtiment. Après avoir sauté de la terrasse au jardin voisin, puis de clôture en clôture, Vélin et Lucienne parviennent aux abords du prochain boulevard. Ils se croient sauvés car une maison amie de Vélin est proche, mais le quartier avait été bouclé et, au moment où ils s'élancent pour traverser, la rafale d'une mitrailleuse embusquée au coin de la rue les abatou les deux. Vélin, qui connaissait l'horreur de la torture, avait juré qu'il ne laisserait pas ses ennemis le reprendre vivant. Il prévient Lucienne, retourne son revolver sur lui et meurt sereinement à ses côtés. Pendant ce temps, Jaillet, qui a été odieusement torturé, est abattu par la milice qui ensuite pille et incendie l'imprimerie. Enfin, le destin ce jour-là n'a pas voulu de Lucienne qui survivra miraculeusement à ses blessures. La résistance se remet au travail dès le lendemain du drame et le dernier combat clandestin, redevenu artisanal comme André Bollier le souhaitait en fête, sort fin juin. Après avoir été discrètement reconnu par son chef régional, André Bollier est inhumé une première fois sous une fausse identité à lui. Tandis que les veuves pleurent leur mari, la résistance sort de l'ombre. La France se mobilise et l'armée progresse. Paris est libérée fin août et Lyon début septembre. Dès l'automne, les résistants, eux, commencent à rendre hommage à André Bollier et à apporter à Noël et à ses enfants un soutien qui leur sera précieux. Hérot reconnu par ses pairs mais peu connu du public, André Bollier repose maintenant au SIEM qu'un militaire de Ladois à Lyon au milieu de ceux qu'il voulait rejoindre pour combattre encore. Les douze membres officiels du groupe de la rue Viola ont reçu la croix de guerre avec étoile d'argent par décret du 31 août 1945. Outre cette croix de guerre et celle de sa campagne de juin 40, André Bollier a reçu la croix de guerre avec palme quand il a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 7 mai 1946. Il a été fait compagnon de la Libération le 20 janvier 1946 et a reçu la médaille de la Résistance avec Rosette le 3 août 1946. André Bollier a été déclaré mort pour la France et ses services ont été régularisés par le graphe de commandant. Ces deux enfants ont été adoptés par la nation. En 1945, la ville de Saint-Maur qui avait fait une collègue magnifique a donné son nom à la rue de son ancien collège et la ville de Lyon a donné son nom à celle où il habitait avec Noël près des câbles. Tous les ans, la ville de Lyon organise une cérémonie rue Viola afin que sa famille, ses amis, les résistants et diverses personnalités puissent lui rendre hommage. Avec l'aide de sa famille et de ses amis et après deux années de reconstruction très difficiles, Noël Bollier reprend pied dans la vie, finit ses études que la guerre avait interrompues et devient professeure d'anglais dans un lycée de Lyon. Elle s'attachera à l'éducation de ses enfants en veillant à la fois au respect de la mémoire de leur père mais aussi à leur ouverture vers l'amour. Elle sera longtemps vice-présidente de l'Association des veuves de guerre du Rhône et très active dans diverses autres associations. Restez fidèles à un mari qui sera toujours présent dans son cœur. Elle deviendra une grand-mère épanouie. Elle s'est éteinte en 2010 après avoir été faite chevalion de la Légion d'honneur en 2006. Le temps a passé. La liberté s'emballait de soi aujourd'hui et le progrès économique a apporté davantage d'aisance matérielle à un grand nombre d'entre nous. Dans ce cadre, devenu assez confortable, les discours de l'immédiat après-guerre où la liberté était neuve et l'économie détruite paraissent parfois bien emphatiques et un peu déplacées. Pourtant, un peu de réflexion sur notre mode de vie nous rappelle que l'homme est resté terriblement égal à lui-même dans son dilemme entre tolérance et violence. Elle nous montre aussi que certains des problèmes de notre société que l'on veut croire résolus ne demandent qu'à honnête et souvent sous une forme différente comme nous venons de le voir en cette année 2020. Malgré les apparences, l'idéal qui a animé Vélin et son équipe de la Ruviala a donc bien une valeur permanente. Ils ont résisté pour rester dignes. Ils ont choisi d'informer les autres pour leur donner de l'espérance et de la force. Ils ont accepté de mourir pour la liberté à une époque où la France n'était plus elle-même. La clandestinité qui ne devait être qu'une étape aura finalement accompagné André Bollier pendant tout son parcours de résistant au service de l'information, de la liberté et de la France. À ceux qui douteraient de l'importance de la presse en général et donc de celle de la presse clandestine pendant ses années noires, c'est Napoléon qui a répondu par avance « Je crains un seul journal plus que mille maïonnettes. » Les amis et les compagnons de Vélin ne doutaient pas de l'importance du combat qu'elle m'a bien choisi, du combat qu'il avait mené, eux qui n'ont pas oublié ses actions et son sacrifice. Ils sont restés fidèles à son exemple et qui ont apporté un soutien chaleureux et durable à ses proches. Grâce à leur fidélité et à l'amour sans faille que Noël a eu pour lui toute sa vie, André Bollier dit Vélin n'est pas simplement un héros, il mérite de devenir un symbole, c'est-à-dire une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Et voilà. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501